j'espère sincèrement qu'aucune de ces histoires ne vous arrivera ce sont des histoires qui peuvent remettre en cause nos croyances qui peuvent nous laisser dans la perplexité et clairement ce sont des choses qui nous marquent à vie bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous êtes prêt avec moi à découvrir ces différentes histoires paranormales si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne dites-moi en commentaire quelle est l'histoire qui vous vous a le plus marqué je vous laisse mon instagram également juste ici si vous souhaitez m'envoyer votre histoire j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'histoires que vous m'envoyez qui sont des histoires paranormales et c'est avec grand plaisir à chaque fois que je les découvre bientôt je vais en partager sur la chaîne donc c'est le moment n'hésitez pas je vais raconter ces histoires pour qu'elle soit le plus immersive à la première personne et si maintenant vous êtes prêt à les découvrir à mes côtés on est parti pour se plonger dans la première histoire j'ai rendu visite à ma mère après que mon père malheureusement nous ait quitté elle est sortie pour aller faire des courses avec ma tante et elle m'a donc laissé seul dans sa maison alors que je vaquais à mes occupations j'ai entendu un bruit que j'ai immédiatement reconnu c'était un son très caractéristique que mon père faisait comme s'il était là avec moi dans la maison en plein milieu de la journée je l'ai entendu se lever de sa chaise de bureau marcher jusqu'à la porte et l'ouvrir il a descendu très doucement les escaliers et il s'est arrêté sur les dernières marches pendant quelques secondes juste avant d'aller dans la chambre et de refermer la porte derrière lui j'étais à quelques mètres à peine de lui dans la pièce à vivre j'ai été tétanisé ça m'a effrayé une fois que j'ai repris le contrôle de mes pensées je me suis précipité dans la chambre et il n'était pas là évidemment comment aurait-il pu l'être sachant qu'il avait perdu la vie inutile de vous dire qu'après cela je croyais en l'existence du paranormal j'ai travaillé dans une piscine publique la nuit il n'était pas inhabituel que je reste assez tard seul après les heures de fermeture pour nettoyer le bâtiment ainsi que la piscine une nuit aux alentours des 2 heures du matin j'étais en train de nettoyer les vestiaires la piscine était maintenant fermée depuis quatre heures et tout d'un coup j'ai entendu un son qui m'a effrayé ce son c'était un rire d'enfant avec cela j'entendais des bruits de pas comme si quelqu'un courait pieds nus autour de la piscine je me suis dit que peut-être quelqu'un était là je me suis donc précipité à côté de la piscine j'ai regardé toute la zone mais il n'y avait personne je ne voyais absolument rien j'ai vérifié les portes et toutes les portes d'accès étaient fermées et même verrouillé il n'y avait aucun enfant qui pouvait être là j'ai vérifié tous les endroits possibles où quelqu'un aurait pu se cacher et il n'y en avait pas tellement c'était sûr personne n'était là il n'y avait également aucune empreinte de pas à côté de la piscine j'ai revérifié les portes et les caméras de sécurité il n'y avait personne j'étais tout seul dans le bâtiment autant vous dire que cette expérience m'a marqué et a entraîné plus tard ma démission ne pouvant chasser ce qui s'était passé de mon esprit les cendres du grand père de ma petite amie n'y était sur une petite étagère qui se trouvait dans le salon juste à côté d'une statue représentant un ange qui était très lourde et très solide un week-end alors que je passais un moment chez elle elle et moi nous nous amusions sur le canapé du salon et du coin de l'oeil j'ai vu la statue d'ange s'envoler du mur accompagné d'un grognement profond sont restés là tous les deux dans le même état totalement sous le choc et après quelques instants je lui ai demandé si elle avait entendu ce que moi même j'avais entendu un peu plus tôt ce fameux grognement elle m'a dit que oui sa soeur après cela a débarqué dans le salon en sanglots disant qu'elle avait vu une silhouette sombre au pied de son lit les deux dernières nuits elle ne voulait pas que quiconque pense qu'elle était folle et c'est pour ça qu'elle n'avait pas parlé de ce qu'elle avait vu au cours de ces différentes nuits mais ayant remarqué que nous avions vu quelque chose d'assez particulier elle a décidé là de nous en parler bien que j'étais quelqu'un de plutôt sceptique depuis ce jour en expliquant pas ce qu'il s'est passé je crois qu'il y a quelque chose d'autre autour de nous là je me permets d'intervenir parce que un grognement ça reste assez flippant au début on pourrait penser que ce serait peut-être le grand père mais s'il y a un grognement peut-être que quelqu'un ou quelque chose essaie de se faire passer pour le grand père et ça c'est inquiétant depuis toujours on me disait que la maison de mon oncle qui était située dans une partie très à l'est de new york était hanté parce que la famille qui la possédait dans les années 1800 a décidé de ne pas la donner à un garçon d'écurie qui l'a souhaité et cette famille a plutôt décidé de la vendre depuis cette maison serait maudite un jour l'ami de mon oncle et sa soeur sont restés dormir cette amie a remarqué qu'une femme de chambre apportait des serviettes dans les escaliers lorsqu'elle s'est réveillée en pleine nuit elle a revu plusieurs fois cette fameuse servante qui descendait les escaliers avec ce qui ressemblait à un percolateur un percolateur c'est une machine à vapeur qui sert à faire du café de rien pour la définition elle a été tellement impressionné que mon oncle embauche du personnel effectivement il était neurologue à new york donc il avait l'habitude d'avoir de l'argent d'être assez aisée cette amie qui n'était donc pas inquiète est retourné au lit elle s'est réveillée et elle est descendue au petit matin pour aller voir tout le monde qui prenait le petit déjeuner elle a demandé où la bonne était allée parce qu'elle pensait que c'était elle qui avait préparé le petit déjeuner mais mon oncle lui a tout de suite répondu qu'il ne savait pas du tout de quoi elle parlait et il a demandé à quoi ressemblait cette fameuse servante tout le monde était sous le choc à la suite de la description de la personne qui avait été décrite mon oncle a accompagné cet ami qui avait vu la fameuse femme et il lui a montré une photo immédiatement l'ami qui avait fait l'observation reconnaît l'individu c'était bien la femme qu'elle avait vu sauf que mon oncle lui a dit que c'est impossible car la femme qui était présente sur la photo avait perdu la vie depuis environ 100 ans j'ai vécu dans une maison hantée à l'université les choses sont devenues si bizarres que tout le monde a décidé de déménager sauf moi et un de mes colocataires je me suis réveillé à 3 heures du matin parce que la porte de mon colocataire n'arrêtait pas de s'ouvrir et de claquer du lit je lui ai crié d'arrêter et c'est là que j'ai réalisé que j'étais tout seul à la maison ce week-end là dès que j'ai crié les claquements ont cessé mais les perles hippies que j'avais accroché devant ma porte verrouillée ont commencé à se balancer d'une manière presque parfaite mais violemment contre le cadre de la porte pendant une demi-heure je me suis demandé si je devais m'enfuir mais ayant trop peur de sortir de mon lit je me suis allongé en position fétale sous ma couette jusqu'à ce que le bruit s'arrête je me suis réveillé encore à 3 heures du matin de nouveau seul et j'ai entendu un son un son de console de jeu sur le porche arrière qui était très fort j'ai immédiatement pensé qu'il y avait un enfant qui s'était assis là et qui avait commencé à jouer j'ai attrapé une batte de baseball pour l'effrayer j'ai marché vers l'arrière de la maison et au fur et à mesure j'entendais la musique devenir de plus en plus forte dès que j'ai ouvert la porte la musique s'est arrêtée le silence était revenu et il n'y avait personne sur le porche je tiens à préciser que cette musique était tellement forte qu'elle m'avait réveillé j'ai invité des amis je leur ai dit que la maison était tentée personne ne m'a cru alors j'ai demandé au fantôme de faire quelque chose n'importe quoi pour prouver qu'il était là et dès que je les demandais toutes les lumières de la maison commençaient à clignoter pendant environ une minute entière on était au milieu de la journée et tous ceux qui étaient présents ont donc été témoins de ce qui s'était passé d'ailleurs presque tous ceux qui sont restés chez moi ont eu une paralysie du sommeil au moins une fois après ces événements dans la maison et à chaque fois qu'il se produisait quelque chose d'effrayant il y avait dans la maison un parfum assez particulier comme celui que porterait une vieille dame un parfum à l'odeur de fleurs et très fort qui nous pique presque les narines cette maison avait une porte intégrée dans le plancher qui menait au sous-sol nous avions toujours un tapis qui recouvrait cet accès donc personne ne savait qu'il y avait une porte ici qui menait au sous-sol mais souvent des choses disparaissaient il manquait constamment des objets dans la maison et on les retrouvait toujours au sous-sol et ce qui était d'ailleurs assez étrange c'est que ces objets étaient toujours placés au même endroit au sous-sol comme s'ils attendaient là qu'on vienne les récupérer le colocataire qui est resté avec moi dans la maison a eu quelques problèmes une fois alors qu'il jouait à des jeux vidéo assez tard dans la nuit il a vu une sorte de brouillard planer dans la cuisine puis se déplacer jusque dans la salle de bain cette salle de bain avait une trappe au plafond qui menait au grenier il a vu ce fameux brouillard se diriger vers la trappe et la traverser étant sûr que la maison dans laquelle nous vivions était hanté par quelqu'un plus précisément une vieille dame on s'est dit que c'était probablement dans le grenier au-dessus de la salle de bain que le fantôme de cette vieille dame résidait mon colocataire s'était levé assez tard il est allé verrouiller les portes et éteindre les lumières et quand il a tourné le dos à la pièce dans laquelle il se trouvait il s'est dirigé vers la porte et il a entendu quelque chose quelqu'un qui soufflait dans son oreille il a pensé que c'était moi mais moi je dormais il s'est retourné et il a eu la peur de sa vie voyant qu'il était totalement seul il a couru dans sa chambre et il est resté là toute la nuit éclairé seulement par la lumière de sa télévision ayant trop peur de sortir et d'affronter ce qui avait fait ce bruit il s'est passé encore d'autres événements dans cette maison il y avait des bruits sourds dans le grenier on savait pertinemment que c'était la fameuse vieille dame mais pour se rassurer on se disait toujours que c'était probablement des écureuils qui étaient rentrés dans la maison on entendait également des voix nous réveiller au milieu de la nuit j'ai passé de nombreuses matinées sur le porche à l'extérieur à attendre que le soleil se lève avant de rentrer dans la maison par peur d'entendre de nouveau les voix qui me terrorisaient par pure coïncidence j'ai un ami des années plus tard qui a loué un logement chez le même propriétaire un logement qui se trouvait dans la même ville mais qui n'était pas celui dans lequel j'avais vécu et comme dans mon cas tous les colocataires avec qui il avait emménagé ont déménagé parce que cette maison était apparemment hantée quand mon ami m'a raconté tout ça je ne l'ai évidemment pas pris pour un fou j'ai juste trouvé ça bizarre et c'est là que j'ai compris quelque chose car lui aussi sentait ce fameux parfum de vieille dame ce parfum de fleurs qui nous piquait le nez je me suis dit que ce fantôme était probablement un proche du propriétaire qui avait loué ce logement à mon ami et qui m'avait également loué le mien j'ai loué un appartement où il n'y avait qu'une seule chambre et dès qu'il faisait assez noir dehors j'entendais un vieil homme marcher de la chambre vers la salle de bain toute la nuit j'ai toujours dû avertir les gens qui venaient chez moi pour la première fois je devais leur dire qu'ils allaient voir un fantôme il devait être prévenu pour ne pas être trop choqué une fois j'étais dans la salle de bain quand il a essayé d'entrer et quand je l'ai remarqué il s'est simplement dissous dans une sorte de brume qui s'est dissipé très rapidement je n'ai jamais eu de chance avec les esprits après j'ai déménagé dans ma maison la maison où je vis actuellement avec ma femme il y a trois chambres mais pourtant nous dormons dans le salon dans un sac de couchage car les fantômes qui sont dans cette maison devaient être de leur vivant des fumeurs et ils devaient fumer dans la chambre principale pendant un moment toutes les nuits on se réveillait dans notre chambre entre 3h et 3h30 du matin on toussait à plein poumon car la pièce était remplie de fumée mais pas une brume légère c'était de la fumée lourde une fumée de cigarette j'ai vu l'un de mes chats être tiré par la queue en arrière sur quelques mètres mon chat traversait la salle à manger tranquillement et d'un coup il s'est mis à glisser en arrière comme si quelqu'un l'avait attravé par la queue mais il n'y avait personne mon chat a paniqué il a essayé de s'enfuir mais il ne le pouvait pas car c'est comme si quelque chose le tenait pendant une brève seconde juste avant de le laisser partir j'ai tendance à penser que c'était l'oeuvre d'un fantôme d'une petite fille de 4 ou 5 ans qui traînait là et qui voulait simplement jouer avec le chat je fais parfois des paralysies du sommeil et souvent j'ai l'impression que quelqu'un me tient par la gorge et me pousse au plus profond de mon lit je n'ai jamais vu le démon fou que souvent les gens décrivent quand ils ont des paralysies du sommeil la seule chose que j'ai pu voir c'est quelqu'un qui peut-être y ressemblait assis sur le bord de mon lit lors d'un épisode de paralysie du sommeil je m'étais endormi avec les lumières allumées mais je ne pouvais pas vraiment distinguer le visage de celui qui était sur le bord de mon lit j'avais simplement l'impression que cet individu ou cette chose avait l'air inquiète cette chose portait également l'un de mes t-shirts préférés que je postais depuis plus de 12 ans et depuis ces événements je ne porte plus ce t-shirt car à chaque fois il me remémore le moment où quelque chose a essayé de me tuer en m'étranglant je ne m'en souviens pas moi-même mais mes parents disent que quand j'étais jeune je courais souvent dans leur chambre la nuit en pleurant parce qu'un homme était dans mon placard de ce que j'en décrivais c'était une sorte de soldats de la guerre civile ce que je n'aurais pas su décrire moi-même à mon jeune âge après quelques recherches mes parents ont découvert quelque chose de bouleversant ils ont découvert que les dernières personnes qui avaient vécu dans ma maison avaient trouvé des artefacts rares de la guerre civile depuis je pense que cette découverte a fait venir des fantômes de cette période dans ma maison ils ont pris la découverte de ces artefacts comme une invitation à hanter l'endroit où je vivais quand j'étais plus jeune quand j'étais plus jeune mes parents sortaient fréquemment faire des courses dans la ville voisine et s'absentaient presque toute la journée du matin au soir notre salon était un endroit où il fallait le traverser pour passer par la porte de derrière et atteindre soit la porte d'entrée soit la chambre de mes parents vous seriez obligé de marcher entre le canapé et la télévision en le faisant j'étais donc seul à la maison et mon père est entré par la porte arrière il est passé devant moi en traversant la pièce et il est allé dans sa chambre et celle de ma mère il est ensuite ressorti à de nouveau traverser mon champ de mission et il est reparti par la porte de derrière il ne m'a pas regardé il n'a pas regardé la télé il ne m'a pas adressé la parole il n'a rien fait d'autre que de traverser la pièce dans les deux sens quand je lui ai demandé pourquoi il était rentré ou s'il avait oublié quelque chose il n'avait honnêtement aucune idée de ce dont je parlais ils étaient allés à une heure et demie de route de la maison donc s'ils avaient oublié quelque chose il ne serait pas rentré comme ça juste pour reprendre ce qu'ils avaient oublié il portait également quand il est revenu des vêtements différents de ceux que j'ai vu quand il est passé devant moi cette expérience a été très étrange j'ai été très troublé mais je ne l'ai vécu qu'une seule fois et voilà les amis on a fini pour ces 10 histoires vraies paranormales c'était des histoires je pense assez courtes j'ai essayé de vous rendre les choses les plus immersives possible de vous donner des frissons avec des effets sonores en faisant bien mon travail le truc avec ces histoires alors peut-être que vous avez été déçu qu'un restaurant assez court mais il faut se dire quelque chose c'est qu'à l'inverse des histoires sur reddit où des gens sont suivis par des personnes qui leur font peur etc là on n'a pas besoin de contexte on n'a pas forcément besoin de savoir ce que fait la personne dans la vie on a juste besoin en fait d'avoir le moment où il se passe quelque chose et c'est ça que je trouve très cool avec ce type d'histoire c'est que on s'en fiche un peu de tout ce qu'il y a dans la vie de la personne elle nous décrit son histoire telle qu'elle l'a vécu après évidemment on y croit on n'y croit pas ça c'est libre à notre interprétation on fait ce qu'on veut cette vidéo n'a pas pour but de vous faire croire à quoi que ce soit elle a juste pour but de vous faire partager des histoires que des personnes ont vécu alors ce sont des personnes comme vous et moi qui décrivent ce qu'ils ont vécu il y a possiblement des explications rationnelles dans d'autres cas des explications sont peut-être difficiles à trouver n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué qui vous a le plus fait frissonner l'histoire vous vous êtes posé le plus de questions si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime n'hésitez également pas à vous abonner si vous en voulez d'autres voir toutes les histoires d'horreur que j'ai à vous proposer je vous laisse mon instagram juste ici peut-être que vous avez des histoires paranormales qui vous sont arrivées peut-être que vous avez des histoires paranormales qui vous sont arrivées c'est la majorité de types d'histoires que je reçois donc peut-être que vous même si vous n'avez pas encore envoyé votre histoire et bien maintenant vous aurez envie de l'envoyer et je pourrais faire d'ailleurs une petite pas compilation mais série d'histoires comme pour cette vidéo je raconte vos histoires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je pense que ça pourrait être une bonne idée en tout cas merci du fond du coeur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère vraiment qu'elle vous a plu on se dit à très vite nous dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était Aiken salut merci